Aujourd'hui, on va parler de Nmap. Nmap, c'est un outil très puissant, surtout pour ceux qui souhaitent débuter dans le ethical hacking. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des commandes que vous devez maîtriser absolument. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Hey Cyber. Ici, j'aborde des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc, si cela t'intéresse, de vous passionne ou t'aimerais juste en savoir plus, tu es au bon endroit, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Ce tuto est spécialement conçu pour les débutants de Nmap, mais aussi pour les professionnels. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mentionner dans les commentaires. Je vais y répondre avec un grand plaisir. Sans plus tarder, let's go! Alors, la première chose qu'il nous faut, c'est avoir une machine Kali Linux. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à consulter la vidéo comment installer Kali Linux sur son PC. Donc, je vais me connecter à ma machine Kali. Je vais saisir mon mot de passe. Que j'espère ne pas oublier, mais je ne pense pas. Voilà. Déjà, il faut savoir que Nmap, c'est un outil, en fait, pour scanner en réseau. Ça veut dire qu'on s'en a l'horizon. Ça va nous permettre de détecter les différentes vulnérabilités et les failles, justement, qui sont exploitées et qui sont très, très essentielles dans le cadre des audits de sécurité. Donc, je vais ouvrir mon terminal. Voilà. Hop! Je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez bien voir l'écran. Je vais faire ça. Alors. Je vais faire un zoom in. Voilà, pour agrandir l'écriture. La première commande qu'on va voir, c'est la commande de route qui va nous permettre d'afficher la table de routage. Et ça va faire en sorte, en fait, de voir comment le trafic en termes de route est effectué sur le système. Donc, on va faire route en cliquant sur Entrée. Et ici, vous pouvez voir que j'ai bien ma table de routage. Dans un thème d'information, vous voyez qu'on a bien l'adresse IP de la Gateway. Voilà. On a bien les adresses MAC et tout. Et les différents interfaces. La deuxième commande que je vais vous montrer, c'est... Je fais un clair. C'est IP ADDR. Voilà. Pour avoir l'adresse IP de la machine. Voilà. Donc, vous pouvez bien voir que l'adresse IP de la machine, c'est 192.1.135. Voilà. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec la commande de NAP. Scanner, par exemple, une adresse IP avec la fonctionnalité NAP. On fait juste NMAP et je vais mettre l'adresse IP. Je vais mettre, par exemple, l'adresse IP 192.168.1.135. Voilà. Donc, je fais un NMAP de ça. Ça va me permettre de scanner cette adresse IP-ci. Donc, ça, c'est la première commande qui est vraiment très basique de l'utilisation de NMAP. Maintenant, si je veux avoir des informations plus détaillées pendant l'exécution d'un scan, je fais juste un NMAP-V et je saisis l'adresse IP. Vous voyez? Donc, je saisis mon adresse IP de tout à l'heure qui est... Alors, 192.168.1.135. Donc, je fais NMAP et ici, je viens mettre T-RV. Voilà. Et ici, ça va me donner des informations plus détaillées en termes de scan de Dynadresse IP. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va patienter que ça récolte toutes les informations et vous allez voir le résultat qui est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, si je vais déterminer les autres actifs sur un réseau sont toutefois scannés tous les ports, je vais faire un NMAP, en fait, et je vais faire un tiret SN. Je vais saisir l'adresse IP 192.168.1.0.24. En fait, ça veut dire que ça va me scanner ça jusqu'à l'adresse IP 192.168.1.255. Vous voyez? Donc, la commande NMAP est aussi très importante si vous pouvez, en fait, scanner, voilà, tous les ports d'une plage d'adresse bien spécifique. Du coup, là, on a le résultat. Là, on peut voir que ça vient évidemment scanner, en fait, tous les adresses IP qui se trouvent sur mon réseau. Donc, j'ai 192.1.28.48, voilà, .80, .126, .127, qui est juste là. Voilà. Donc, ça effectue le scan, en fait, de tous les adresses IP qui se constituent dans cette plage réseau-là. Maintenant, si je veux sauvegarder, par exemple, un résultat de scan, voilà, c'est simple. Je fais, comme on dit ici, NMAP-OX, résultat de scan, c'est le nom de mon fichier, voilà, .xml, et je mets l'adresse IP, voilà, concernée. Je fais entrer. Et là, ça va me sauvegarder, en fait, pour que, par la suite, je puisse faire des analyses de façon automatisée. C'est aussi une commande très importante que j'ai voulu vous montrer, parce que je me dis qu'il y en a qui ne savaient pas trop que ça existait, et ou bien, comment est-ce que cela fonctionne. Maintenant, si je veux, par exemple, spécifier le scan de cette machine vers une autre, je vais faire un NMAP-S, je vais mettre mon adresse IP de cette machine, qui est 192.168.1.135, et je vais mettre l'adresse IP cible. Ça veut dire que là, j'ai ma machine Minus que j'ai ouverte, donc je vais mettre l'adresse IP de cette machine-ci. Maintenant, si on veut spécifier une interface réseau particulière, on va faire un NMAP, voilà, tirez E. Je vais mettre, par exemple, l'interface ETH 0. Voilà, alors, 0. Et je saisis l'adresse IP concernée dans 192.168.1.135. Voilà. Maintenant, si on veut scanner uniquement les services, par exemple, si on veut scanner uniquement les services SSH ou encore HTTP, c'est simple, on va faire un NMAP-P, et je vais mettre les différents ports de ces services-là. Donc, port 22 pour SSH et 80. Et ici, je vais mettre justement le nom, je vais mettre l'IP cible. Voilà. Je conserve la même IP. En fait, ça me permet justement de scanner ces services-là sur cette adresse IP-ci. Donc, c'est un peu comme ça aussi que vous pouvez faire. Vous spécifiez les différents services. Là, j'ai juste pris l'exemple des services les plus connus, SSH et HTTP. Maintenant, si je vais émettre un délai entre chaque envoi de paquet pour éviter tout simplement de me faire détecter par une IDS ou un IP. Je fais un NMAP-Scan-DILAY. Et je vais mettre, par exemple, 500 millisecondes et je vais mettre l'adresse IP. Donc, en fait, voilà. Là, c'est justement pour spécifier en termes de temps si vous voulez effectuer un scan vite fait. Voilà, pour justement éviter d'être détecté. Ou bien, pour ne pas que le scan dure énormément de temps, vous pouvez spécifier en termes de minutes ou bien de secondes que vous souhaiterez que votre scan puisse durer. Là, c'est terminé. Ça m'a mis quoi? Ça m'a mis Hostisop. Ils me disent que les services qui sont disponibles, vous voyez, que c'est ouvert en SSH. Voilà, comme on a testé tout à l'heure. Et c'est ouvert aussi avec le port 80 en HTTP. Là, c'est bon. Maintenant, si je vais scanner, par exemple, tous les autres d'un réseau local, de ce réseau local précisément, je vais faire NMAP-SP et je vais mettre 192.168.1.0.24. Je pense que ça revient un peu à la commande qu'on a fait en haut. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un peu pareil. Je fais ça et je clique sur Entrée. Et là, ça va me scanner en fait tous les autres de ce réseau local et ne pas passer par chaque réseau pour pouvoir faire le scan. Ce sont des petites astuces assez rapides comme ça qui peuvent être utiles justement. Donc, on va patienter encore une fois. Et là, vous pouvez voir que c'est en train de m'afficher les différents scans. Maintenant, si on veut faire un scan complet avec détection du système d'exploitation, lancement de script pour obtenir plus d'informations supplémentaires. En fait, ça c'est un scan, c'est une commande vraiment complète. Je fais juste un NMAP. Je fais un Shirea et je mets l'adresse IP conseillère. Et ici, j'aurai toutes les informations dont j'ai besoin concernant une adresse. Vous voyez ici que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Voilà, en termes de quel protocole ? Voilà, TCP, SSH. Voilà, Debian. Ok. HTTP Server. Apache. Ok. Voilà, Device Type General Purpose. Linux. L'OS de la machine. OS Detail qui est Linux. Vous voyez, en fait, ça permet d'avoir toutes les informations sur un port bien spécifique. Maintenant, si je veux avoir l'OS, par exemple, j'ai une IP cible. Je fais juste NMAP. Chirai haut. Et je mets l'adresse IP cible. Donc, je vais mettre, vous vous souvenez de notre machine Linux là, cette machine-ci. Donc, je fais ça. Voilà. Si je veux, par exemple, avoir, en étant justement sur ma machine source, avoir l'adresse IP, enfin, avoir l'OS de cette machine-ci. Donc, de ma machine-ci. Je fais juste ça. Et je vais mettre l'adresse IP qui est 10.0.2.15. Donc, je reviens sur ma machine Kali. Donc, je mets 10.0.2.15. Slash. Et ça va me donner l'OS. Alors, ils me disent quoi ? En reconnaissance, option-o. Alors, j'ai mis 0. Tac. J'ai mis 0 à la place de O. Désolée. C'est les aléas du direct. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire NMAP. Chirai haut. Voilà. Chirai haut. Chirai P. Je fais ça. Et je vais mettre l'adresse IP de ma cible qui est 192. Qui était quoi ? 192.168.1.90. Voilà. Dans l'adresse IP de cette machine Linux-ci-là. Vous vous souvenez de cette machine-ci. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais cliquer sur Entrer. Voilà. En espérant que ça me donne directement l'adresse IP de façon spécifique. Maintenant, si je veux connaître la version des services qui sont ouverts sur mon IP cible, je fais un NMAP. Chirai SV. Et je vais mettre mon IP cible. Donc, ça en 192. Voilà. Et ici, ça va me donner, en fait, les différentes versions des services qui sont ouverts sur cette adresse IP-là. Et là, vous pouvez voir que, justement, j'ai un peu un statut sur les différents services qui sont sur ma machine-ci. Donc, j'ai Apache. Voilà. Il me spécifie l'OS qui est Linux. Vous voyez ? Il me spécifie l'OS de ma machine, de mon autre machine-là, qui est Linux. Donc, ils me disent TCP, Open, SSH, qui est en Open également. Voilà. Donc, ici, ils me donnent les différents services qui sont présents sur mon autre machine-ci. Et cela peut être important, en fait, si vous effectuez un scan, ou bien si vous faites un audit, en fait, d'une machine-ci à partir d'une machine en local. Maintenant, vous vous souvenez de la commande NMAP-T4, là. Voilà. Où je mets l'adresse IP d'une machine-ci. En fait, cette commande-ci, je ne sais pas si je l'ai expliqué avant. Alors, avant, en fait, ça permet de faire quoi ? Ça permet de... Comment je vais dire ça ? Ça permet d'accélérer, d'accélérer, voilà, le scan d'une machine. Des fois, le scan peut perdre du temps, peut mettre du temps. Alors, si vous ajoutez juste la commande NMAP-T4, ça va très vite. Et vous gagnez énormément en temps. Donc, c'est une commande qui est vraiment pas mal, à mon avis. Maintenant, si vous voulez scanner uniquement en termes de ports, ça veut dire que si vous voulez scanner le nombre de ports spécifiques, voilà, d'une... Bon, je vais faire un clair d'abord. Voilà, je vais faire un clair pour que ça soit propre. Si vous voulez scanner le nombre de ports spécifiques, je vais faire un... Vous faites un NMAP, vous faites un tiret, port, voilà, comme ça. Donc, je fais un tiret, tiret top, port, comme ça. Et vous spécifiez, en fait, le nombre de ports que vous souhaiterez scanner. Donc, si ici, je pars, par exemple, sur... Vas-y, 1000, et vous entrez l'adresse IP de la cible, donc, 192.168.1.90, par exemple. Donc, on peut voir là qu'on a notre résultat. Maintenant, si on veut scanner uniquement, par exemple, des ports UDP, qui sont généralement plus difficiles à détecter, c'est simple, je vais faire un clair. On va faire un NMAP-SU, qui signifie UDP, et on va mettre l'adresse IP de la cible. Donc, 192.168.1.90. Voilà, et ici, ça va me scanner uniquement les ports UDP. Je vais utiliser le script de NMAP, en fait, pour détecter les vulnérabilités sur une adresse IP cible. En fait, je fais NMAP, toujours, tiret, tiret, script. Voilà, et je mets mon adresse IP cible. Voilà, et ici, ça va utiliser justement le script de NMAP pour, sur mon adresse IP cible, détecter les différentes failles et vulnérabilités. Et là, en fait, vous voyez ce que j'ai. Donc, tout à l'heure, il faut rajouter le vuln, parce que tout à l'heure, ça a bugué. Donc, du coup, il faut rajouter le vuln pour que la commande puisse fonctionner convenablement. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc, il n'y a pas de vulnérabilité. Donc, il n'y a pas forcément de vulnérabilité sur ma machine, ma machine CIP. Il y a une autre commande que je voudrais vous montrer qui utilise, celle-ci utilise plutôt la fragmentation. En fait, la fragmentation, justement, pour éviter les services de détection comme des IDS ou encore des IPF. Vous voyez, donc, je vais faire NMAP. Ça commence, c'est NMAP-F. Et pareil, on met l'adresse IP de ma site. 0.90, voilà. Dans cette commande-ci, elle permet justement d'effectuer des scams et de factions fragmentées. La commande 13 route, un peu, qui est un peu différent de la première commande que j'ai montrée au début, mais celle-ci est utilisée avec NMAP, justement, pour montrer les différentes routes entre ma machine HOT et ma machine CIP. Donc, si je fais NMAP-T-T-T-T-Rest route et je mets l'IP, justement, de ma machine CIP. Voilà. J'ai qui suis entrée. Et ici, ça va me tracer les différents chemins qu'il y a entre les deux machines. Ici, j'ai montré ce route qui est là, là. Je pense que j'ai fait le tour, fin des commandes, justement, de base, à savoir avec NMAP dans le cadre du ethical hacking, ou bien dans le cadre de NMAP. Tout simplement, j'ai essayé de mélanger un peu les deux. Ça veut dire que les commandes pour NMAP débutaient dans le ethical hacking et les commandes NMAP, tout simplement, à maîtriser. J'ai fait le tour, selon moi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans les commentaires? N'hésitez pas à me le mentionner. Si vous avez des éventuelles questions, je vais y répondre avec un grand plaisir. Est-ce que la vidéo également vous a été instructive? Parce que, justement, le but de tout ça, c'est que vous puissiez me répondre si la vidéo vous plaise, si le contenu est éducatif, est instructif pour vous. Donc, mentionnez-moi ça, s'il vous plaît, dans les commentaires. Likez la vidéo si le contenu vous a plu. Surtout, cette vidéo, honnêtement, ça m'intéresse si j'ai pu bien faire et tout. Donc, mentionnez dans les commentaires si le contenu vous a plu. Likez, abonnez-vous, surtout si vous êtes nouveau ou nouvel sur ma chaîne. Comme j'ai dit au début, je parle de cybersécurité, hacking, IA et technologie. Donc, si cela t'intéresse, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Abonne-toi. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.